Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de la présentation d'un prototype du jeu Dragon Keeper qui est actuellement en cours de financement participatif sur la plateforme Kickstarter. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui nous place dans la peau d'un aventurier qui faisait partie avant d'une guilde donc par exemple la guilde des guerriers, magiciens, paladins ou voleurs et qui s'est repentie et donc plutôt que comme d'habitude on va dire d'essayer de voler le dragon et son trésor là notre but ce sera d'empêcher les aventuriers venus voler le dragon et son trésor nous on va devoir les capturer et en offrir une partie en tribu au dragon pour lui montrer tout le bien qu'on pense de lui en gros et à quel point on est dévoué à sa cause et donc le but du jeu ça sera d'avoir le plus de points en fin de partie en ayant capturé un maximum donc d'aventuriers venus piller le donjon du dragon. Alors il faut savoir que bien évidemment ceci est un prototype donc ça ne révèle en rien la qualité du matériel final dans le jeu final donc ce petit pion de dragon sera remplacé par une figurine du dragon pareil les petites pièces ce sera des jetons probablement en bois les pièces comme ça les tuiles seront cartonnées et le point fort du jeu qui donc là n'apparaît pas c'est qu'en fait on va explorer le donjon qui est sur trois niveaux et ces trois niveaux donc seront emboîtés les uns dans les autres donc le tout dernier niveau qui là pour l'instant est ici et que je montrera après va être dans le fond de la boîte de jeu on place quatre petits socles à chaque coin de la boîte par dessus laquelle on va poser un plateau intermédiaire sur lequel on placera le deuxième niveau du donjon donc qui est ici donc un petit peu moins large ce deuxième plateau et enfin on place à nouveau donc sur les quatre coins des petits cylindres histoire de faire tenir le dernier niveau donc le premier dans lequel on va jouer celui-ci qui lui viendra en fait dans le fond de la boîte et donc ça fait que on aura trois étages empilés ce qui donne bien l'impression de descendre au fur et à mesure dans le donjon et également donc les bords de chacune des boîtes mises ensemble forment une très jolie illustration vous pouvez voir tout ça sur la page du kickstarter où c'est beaucoup mieux puisqu'il y a des vidéos faites avec un vrai beau prototype avec différents niveaux etc là moi je vais juste vous montrer les principes du jeu etc pour voir si c'est fait pour vous ou non et si vous souhaitez ou pas nous rejoindre sachant qu'il reste encore à peu près si je dis pas de bêtises en gros deux semaines pour participer par rapport au jour de mise en ligne de ma vidéo donc au début de la partie tous les joueurs vont recevoir et c'est normalement secret une tuile comme ceci qui va leur dire en fait leur ancienne guilde d'appartenance c'est à dire que là moi par exemple avant de me mettre au service du dragon j'étais un paladin donc dans l'idée c'est qu'on va capturer tout au long de la partie différents aventuriers et moi si je capture mes anciens potes paladins en gros c'est pas cool parce que malgré tout je reste quand même un petit peu un paladin dans l'âme et donc forcément ça m'embête un peu de mettre mes anciens potes au trou et du coup ça fait qu'à la fin de la partie toutes les tuiles de cette couleur que je posséderais me vaudront moins un point donc chaque tuile me rapportera autant de points négatifs que la valeur inscrite dessus donc voilà forcément il faudra que j'évite de capturer ces personnages là il y a juste une seule faction qu'on sait qui est toujours positive pour tout le monde ce sont les amazones donc les tuiles rouges qui elles sont toujours positives pour tous les joueurs parce que personne ne peut incarner les amazones donc les tuiles rouges comme celle-ci par exemple ou celle-là ou celle-là sur le premier niveau ou celle du milieu, l'escalier sont des tuiles que j'aurais toujours comme point positif alors donc en plus de cette tuile qui nous donne notre ancienne faction à laquelle on appartenait on a également donc 4 petites pièces d'or les pièces d'or sont très importantes puisque dès qu'on descend d'un niveau donc dans le donjon selon le nombre de tuiles qui restera sur le plateau on va devoir s'acquitter d'une certaine somme sachant que si on n'a pas la somme en question on devra en gros on n'aura pas été assez balèze pour que le dragon nous remarque et du coup on est éliminé on ne terminera pas la partie donc il faut bien penser à surveiller le nombre de pièces que l'on possède puisque selon le nombre d'aventuriers restant on va devoir payer à une certaine somme par exemple si on a réussi à relaver tout le niveau il ne reste plus aucune tuile les 25 ont été prises on aura 0 pièce à payer c'est bon on a bien fait notre job tous les aventuriers qui traînaient dans cet étage là ont été capturés nickel chrome si on a 5 tuiles qui restent ou moins donc 5 aventuriers ou moins qui continuent à errer dans le donjon à essayer de choper du pognon là on devra tous payer une pièce 2 pièces s'il y a 6, 7 ou 8 aventuriers et puis enfin s'il reste 9 aventuriers ou plus là on devra payer 3 pièces sachant qu'également le joueur qui prend la dernière tuile donc la dernière tuile possible sur un niveau donc c'est à dire qu'il va terminer ce niveau là parce qu'après il n'y a plus de déplacement possible va lui devoir payer aussi une pièce en plus donc c'est à dire qu'il va devoir payer de 1 à 4 pièces donc il faut bien penser à ça quand on joue parce que ça peut donc vous causer des petits soucis alors au niveau d'une tuile aventurier donc celle que vous allez pouvoir avoir ça ressemble à ça donc il y a une couleur qui correspond donc aux couleurs de guilde donc là c'est violet rose ça correspond donc à cela les voleurs et donc la valeur c'est 1 ça veut dire qu'enfin elle rapportera un point ou fera perdre un point pour celui qui appartenait à cette guilde avant on a également donc hop par exemple un 3 vert hop un 2 bleu enfin bref voilà pour toutes les couleurs toc de jaune et ça va de les valeurs de 1 à 6 si je ne dis pas de bêtises sachant qu'il existe également hop 4 petites tuiles avec des effets spéciaux donc qui vont se déclencher au moment où vous allez prendre cette tuile et que vous la prenez pour vous j'en reviendrai après sur comment fonctionne le tour mais voilà il y a une petite nuance donc le premier type de tuile à effet c'est celle-ci où vous voyez ça fait un peu comme une porte sous le numéro donc c'est tout simplement ça symbolise un passage secret le passage secret c'est à dire que vous allez pouvoir rejouer une action de déplacement supplémentaire à votre tour de jeu j'y reviendrai après si c'est possible mais donc voilà la première tuile donc passage secret hop la deuxième tuile c'est un échange de prisonnier donc c'est à dire qu'en fait si vous le souhaitez cette tuile là vous allez pouvoir l'échanger avec la tuile du haut d'une pile d'un de vos adversaires donc on empile les tuiles qu'on garde et donc par exemple si quelqu'un a un 4 bleu et donc là c'est un 3 bleu vous pouvez lui échanger son 4 bleu contre votre 3 bleu voilà échange tout simplement le piège à distance c'est pas tout à fait le même principe mais un petit peu donc c'est avec cette espèce de petit zigzag autour celle-ci ça va permettre en fait tout simplement qu'au lieu de garder cette tuile là qui vaut 4 vous pouvez prendre n'importe quelle autre tuile qui reste sur le plateau à la place donc par exemple au lieu de ce 4 rose je peux me prendre un 6 rouge qui est plus intéressant vu qu'il me rapportera forcément plus de points vu que les rouges sont forcément positifs et enfin le dernier type de tuile bonus c'est celle-là avec l'espèce de petite croix de petite croix noire dessus c'est tout simplement une tuile libération qui en fait si vous avez des tuiles de ce genre dans vos piles à la fin du jeu vous pouvez défausser cette tuile et elle vous permettra d'enlever la tuile de votre choix parmi vos autres piles c'est à dire que par exemple si moi j'ai à la fin de la partie une pile avec 4 tuiles jaunes donc 4 tuiles qui sont susceptibles de me faire perdre des points je vais pouvoir défausser cette tuile libération pour enlever une de mes autres tuiles jaunes et donc avoir des points négatifs en moins par exemple donc voilà au niveau des tuiles spéciales mais je les redétailerai un peu plus là pendant que je vous montrais le tour de jeu donc un tour de jeu comment ça se passe à son tour de jeu on va avoir deux actions à faire et on joue dans le sens des aiguilles d'une montre sens horaire habituel donc vous voyez peut-être qu'ici il y a une flèche dans ce sens là haut vers le bas avec numéro T1 et ensuite une flèche qui va de gauche à droite hop numéro T2 ça veut dire que pendant mon tour de jeu le dragon qui est au départ placé au centre vu que je suis le premier joueur je vais le déplacer une fois donc verticalement donc de haut en bas pour aller choper la tuile sélectionnée là où je souhaite me rendre donc par exemple là je peux me déplacer juste d'un cran vers le haut pour récolter cette jolie tuile rouge 6 qui va donc me rapporter 6 points en fin de partie puisque je le répète les tuiles rouges des Amazon sont forcément positives donc je la pose ici comme ça hop c'est la première tuile rouge de ma pile toutes les autres tuiles rouges que je prendrai ou qu'on me donnera viendront s'ajouter sur celle là donc voilà on les empile dans l'ordre comme ça et on fait pareil pour chacune des couleurs ensuite ma deuxième action ça va être de me déplacer de gauche à droite pour reprendre une nouvelle tuile mais cette fois-ci la différence c'est que la tuile que je vais prendre je ne vais pas la garder pour moi je la donne à mon voisin de droite donc par exemple ici je vais pouvoir aller tout à gauche prendre une tuile 5 verte juste ici pour prendre une tuile 5 jaune là pour prendre une tuile 2 rose violet ou là une tuile 1 bleu sachant que celle-ci a un effet l'effet donc prisonnier et donc si je la donne et comme bon ça normalement je ne le sais pas mais comme c'est son c'est sa faction ça pourra l'aider donc à défausser cette tuile là pour en défausser une autre et donc avoir des points négatifs en moins du coup même si je ne le sais pas je n'ai pas forcément envie de lui donner une tuile qui permet de libérer des prisonniers alors ce que je peux faire par exemple c'est lui donner hop je viens ici et je lui donne une tuile 1 bleu tac qui va donc poser ici c'est sa première tuile de cette couleur là et donc voilà une 1 2 si je lui donnais une de ces deux tuiles là 5 ou 5 dès qu'on donne une tuile à notre voisin de droite dont la valeur est supérieure strictement à 2 donc c'est à dire 3 4 5 ou 6 on lui donne sa tuile donc là par exemple je lui donne un 5 jaune ça veut dire que s'il n'est pas jaune et je sais qu'il n'est forcément pas jaune puisque c'est moi donc ça je ne le ferai jamais dans une vraie partie mais c'est pour vous montrer l'exemple donc si je lui donne cette tuile là je sais que déjà je viens de lui filer en gros 5 points à la fin de la partie c'est quasiment quasiment sûr puisque je suis jaune donc je sais que ça c'est des points que lui il ne peut forcément que gagner et bien du coup comme j'ai donné une tuile dont la valeur est supérieure strictement à 2 donc 3 4 5 ou 6 je vais prendre une pièce dans la réserve que j'ajoute à mes pièces personnelles donc là ça fait que j'en ai 5 car je rappelle qu'à chaque descente de niveau on a un nombre de pièces à payer en fonction du nombre de tuiles qui reste donc j'ai donné une tuile à ma droite j'en ai pris une pour moi donc mon tour est fini c'est au joueur à ma gauche donc bleu 2 jouets donc là pareil il va commencer son premier déplacement va être dans le sens de la hauteur on sait qu'il est bleu donc du coup bleu c'est chouette pour lui ça lui rapporte des points donc par exemple on va dire qu'il va faire ça voilà donc 4 avec ce symbole c'est à dire piège à distance il peut s'il le souhaite défausser cette carte là cette tuile là je vérifie si c'est bien une défausse oui il s'en défausse pour prendre n'importe quelle autre tuile aventurier encore disponible c'est à dire que par exemple au lieu de prendre ce 4 bleu qui lui ferait des points négatifs à la fin mais qui peut être également bien bien utilisé éventuellement donc il la défausse tac et à la place il va prendre par exemple un 5 vert puisqu'il est encore disponible à cet endroit du plateau donc il l'ajoute à ses autres tuiles et voilà et ensuite il doit se déplacer de gauche à droite pour choisir une tuile pour son voisin de gauche alors il peut lui donner une petite tuile un rose ou deux jaunes on va dire que par exemple il va lui donner le deux jaunes voilà comme il a donné une tuile dont la valeur est de 1 ou 2 il ne gagnera pas de pièce son tour est terminé c'est au tour du joueur vert de faire pareil d'abord il commence en se déplaçant de haut en bas donc il va par exemple prendre 4 points en rose donc ça comme il n'est pas rose il sait que ça peut lui faire 4 points éventuels à la fin donc tac il fait une nouvelle pile avec les roses et ensuite en se déplaçant de gauche à droite il va donner il va donner mettons le 3 jaune donc il y a un effet qui est l'effet d'échange de tuiles il donne à son voisin de droite donc à bleu bleu ne pourra pas déclencher l'effet puisque c'est une tuile qui lui a été donnée les effets ne se déclenchent que lorsqu'on prend la tuile lors de notre première action ou si donc dans notre première action on choisit une tuile passage secret on déclenchera à nouveau l'effet lors de notre troisième déplacement mais je vais y revenir donc voilà vert a fini son tour en prenant d'abord une tuile à 4 roses et en donnant une tuile à 3 jaune à son voisin de droite donc à bleu et comme il lui a donné une tuile à 3 valeur strictement supérieure à 2 hop vert prend une pièce en plus qui lui permet d'éventuellement voir venir au moment du changement de niveau c'est donc maintenant au tour de rose violet on sait pas je sais pas trop qui lui va se déplacer ici comme ça ça me permet d'expliquer le passage secret donc il a pris la tuile passage secret il la garde vers lui certes c'est une tuile qui lui vaudra moins 1 s'il parvient pas à s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre avant la fin de la partie mais là ça lui permet quand même de bénéficier de l'effet passage secret donc comment ça se passe il s'est dé ah non attendez j'ai fait une bêtise je peux pas faire ça parce que c'est d'abord le premier effet c'est dans l'autre sens de haut en bas et je vais pas pouvoir y aller donc on va jouer autrement il va prendre le 4 vert histoire de marquer 4 points tac et ensuite de gauche à droite là s'il y va là et qu'il donne le passage secret évidemment l'effet ne se déclenchera pas donc ça sert à rien il y va il y va il y va donner donner quelle tuile bon ah tiens 1 4 jaune au voisin de droite donc hop comme il y avait déjà des jaunes on met par dessus lui prend une pièce et tac donc maintenant c'est à nouveau à moi de jouer donc je commence par aller de haut en bas et je vais venir ici donc prendre cette tuile qui est la tuile escalier c'est une tuile qui est forcément au centre placée au centre des deux deux premiers étages les deux étages les plus hauts puisqu'à chaque fois on descend et qu'une fois qu'on est arrivé au troisième et dernier étage enfin au sous-sol forcément on ne va pas plus bas puisque c'est là tout en bas que se terre le dragon donc du coup dans tous les cas on ne bouge pas enfin on ne va pas plus bas donc voilà cette tuile elle fera en sorte qu'une fois qu'on a fini d'explorer ce niveau le niveau suivant ce sera forcément moi qui commencerai à jouer puisque je possède la tuile escalier sinon si personne n'a pris la tuile escalier et qu'elle reste au milieu du plateau quand on change de niveau ce sera le joueur qui aura pris la dernière tuile qui commencera le niveau suivant ce sera donc aussi ce joueur là qui devra payer une pièce de plus puisqu'il aura pris la dernière tuile donc je suis venu là prendre donc cette tuile que je rajoute par dessus puisque c'est une tuile rouge donc je suis à 7 en rouge donc 7 points positifs et ensuite je vais me déplacer de gauche à droite pour donner une tuile à mon voisin de droite j'ai pas beaucoup de choix j'ai que des 1, 2, 1, 2 donc forcément je ne gagnerai pas de pièce à ce tour là donc je peux essayer de voir soit de laisser plus d'opportunités au joueur suivant ou de lui en laisser le moins possible donc par exemple si je viens là hop je vais donner cette tuile bleue à mon voisin de droite et donc le joueur suivant bleu comme il doit se déplacer de haut en bas il va pas avoir le choix il va devoir forcément venir ici prendre celle-là pour lui qui lui permettra de libérer un prisonnier à la fin et ensuite dans gauche à droite pareil il va pas avoir le choix il va juste pouvoir venir ici prendre celle-là et me la donner tac d'ailleurs je me demande si tout à l'heure j'ai pas fait une bêtise avec bleu et que je me suis pas donné la tuile que j'aurais dû avoir c'est tout à fait possible puisque je vois que j'en ai une de moins enfin bon bref peu importe vous avez compris le principe donc bleu à jouer donc c'est à vert qui va pouvoir prendre une de ces 3 tuiles là puis se déplacer parfait on est dans l'alignement hop donc d'une tuile passage secret donc s'il prend cette tuile passage secret tac donc il la pose comme d'habitude c'est une tuile bleue nouvelle pile donc voilà et du coup ensuite il se déplace tout pareil gauche à droite pour enfiler une au joueur précédent donc à bleu donc là il décide de lui donner un 3 rouge pour reprendre une nouvelle pièce et du coup comme il a eu la tuile passage secret il va avoir le droit de jouer une nouvelle fois le premier mouvement c'est à dire qu'il va pouvoir de nouveau tac tac prendre une des tuiles dans le sens de la hauteur donc par exemple là il peut prendre le 2 verres hop ce qu'il fait et ce qu'il lui rajoute de toute façon il n'avait pas trop de choix c'était 2 verres ou 2 verres ça lui fait des points négatifs mais bon c'est comme ça donc voilà le passage secret sert à ça refaire un mouvement de haut en bas bien évidemment ça ne se cumule pas donc là si j'avais rechoppé un passage secret je ne pouvais pas à nouveau rejouer de haut en bas dans la foulée c'est vraiment juste ça rajoute un 3ème mouvement après le 2ème donc on ne peut le faire qu'une fois tout ce qui est donc hormis la tuile spéciale libération qui se joue en fin de partie toutes les autres qui normalement se déclenchent à ce moment là si elles vous sont données par votre voisin de droite votre voisin de gauche ne déclenchent pas les fesses c'est vraiment que lorsqu'on la prend au premier tour donc vert à jouer on fait rose vite fait donc il va venir de haut en bas ici donc ça c'est pour lui on remet par dessus gauche à droite il vient là tac donc celle là c'est pour lui ensuite c'est à moi donc forcément je n'ai pas le choix en hauteur ce sera ça celle-ci qui me permet donc d'échanger donc j'ai un 3 vert et bien par exemple ce que je vais faire c'est que je vais l'échanger avec lui qui a un 5 vert en haut de sa pile donc je lui donne celle-là à la place et moi je récupère son 5 vert donc voilà c'est à ça que sert l'échange donc moi ça me fait 2 points de plus et ensuite de gauche à droite je vais regarder combien j'ai de pièces 5 normalement je peux tout payer donc je vais juste donner celle-ci à mon voisin de droite donc qui se trouve être sa couleur qui lui fait perdre des points mais ça je ne suis pas censé le savoir avant donc on finit avec bleu hop il n'a pas le choix il vient ici donc il prend un 2 vert qu'il rajoute sur sa pile de vert puis gauche à droite il n'a pas le choix non plus il va prendre un 1 jaune qu'il me donne donc sans savoir qu'il me fait perdre un point pour le moment ensuite c'est à vert donc il va pouvoir prendre celle qu'il veut tant qu'à faire autant qu'il marque 4 points en rouge ça lui fait 4 points d'assuré par contre là il ne va pas pouvoir faire son deuxième mouvement de gauche à droite puisque il n'y a plus de tuiles dans cette ligne là donc ça veut dire que là on arrive à la fin du niveau fin du niveau on va donc vérifier le nombre de tuiles aventuriers restantes là il n'y en a que 2 qu'on n'a pas prises donc sachant qu'il peut y en rester beaucoup plus donc s'il reste 5 tuiles d'aventuriers ou moins on doit tous payer une pièce donc hop je paye ma pièce bleu en fait autant idem pour rose donc on a tous payé une pièce voilà les 3 pièces pardon pour cet éternuement et par contre vert repardon décidément vert qui a pris la dernière tuile va devoir donc payer la pièce comme tout le monde mais également une pièce supplémentaire puisque c'est lui qui a pris la dernière tuile de cet étage donc il paye 2 pièces s'il ne les avait pas eues il était éliminé on a fini le niveau donc hop les tuiles qui restent et le le plateau je rappelle que normalement on est sur un donjon en 3D qui s'empile donc là ça serait à peu près cette configuration là on aurait eu nos 2 tuiles restantes tac tout en haut bien évidemment ça ne bougera pas mais moi c'est là comme ça parce que je vous le tiens donc il serait là comme ça en hauteur hop on a juste qu'à enlever donc le fond de la boîte qui contenait le niveau le plus haut et ça nous révèle tout de suite après tac hop bon là ça s'est cassé la gueule mais ça ne le fait pas avec le vrai matos mais moi c'est vraiment parce que c'est du prototype sans relief ni rien puisque je n'avais pas ce qu'il fallait pour faire ça mais voilà hop et donc on arrive sur l'étage intermédiaire où il y avait une des tuiles que j'avais utilisée pour montrer les différents effets qui se trouvaient là et on replace le dragon que j'avais mis là hop au centre à nouveau sur un escalier et c'est donc au joueur qui a pris l'escalier donc c'est à dire moi puisque j'avais chopé l'escalier ici tout à l'heure donc c'est à moi de commencer ce nouveau niveau ou alors si personne n'avait pris l'escalier et que c'était une tuile qui restait au milieu ça aurait été au joueur qui a pris la dernière tuile donc à vert mais là donc c'est à moi on continue ainsi on prend tous des tuiles etc etc sur le deuxième niveau quand on n'a plus de coups possibles hop on regarde le nombre de tuiles qui restent on paye ce qu'il y a à payer les joueurs qui ne peuvent pas payer sont éliminés les autres continuent jusqu'au dernier niveau on fait à nouveau pareil au tout dernier niveau on prend les tuiles qu'il y a à prendre etc et comment dirais-je donc le dernier niveau la différence je l'écarte celui-là là aussi il y a des trous puisque je vous ai montré les différentes tuiles à effet la différence c'est qu'au centre du plateau de là où on partira tout à l'heure enfin où on part on débute la partie il n'y a plus de tuiles escalier puisqu'on ne peut pas aller plus bas que le dernier niveau qui est tout en bas donc là c'est pareil on prend des tuiles etc au fur et à mesure qu'on place et ainsi de suite et donc on continue ainsi donc jusqu'à ce qu'il reste plus du tout de enfin jusqu'à ce qu'on ait plus de déplacement possible sur le dernier niveau donc pour symboliser ça ce qu'on va faire c'est que je vais en enlever et en redispatcher donc voilà pour faire comme si la partie avait été jouée en entière même si bien évidemment ce n'est pas le cas puisqu'il y a tout un niveau que je n'ai pas fait et que celui-là je le fais n'importe comment également je vais d'ailleurs redispatcher les tuiles une chez chacun donc voilà ça ne sera pas du tout égalitaire en niveau de nombre de tuiles alors que logiquement on a tous à peu près le même nombre moins les éventuelles tuiles qu'on va défausser et autres en cours de partie mais donc voilà c'est vraiment juste pour pouvoir procéder à un comptage de points pour chacun des joueurs que je fais ça que vous puissiez voir ce que ça donne alors hop 4 jaunes ça c'est mauvais pour moi sans le faire esprit je vais me distribuer vraiment de la des tuiles pas cool donc évidemment si j'avais bien joué la partie je pense que je l'aurais joué un peu différemment donc voilà on va dire que donc celle-là c'était la tuile que j'avais défaussée tout à l'heure donc il reste défaussée donc on va dire que c'est bon tout le monde a terminé la partie et on va passer au comptage des points donc comment ça se passe ? alors tout d'abord la première étape c'est de payer un tribut au dragon c'est à dire que on compare la taille de ses piles donc là par exemple je suis à 2 en vert je suis à 3 en bleu 3 tuiles en bleu je suis à 3 tuiles en rouge et je suis à 2 tuiles en jaune tiens hop je truande mais juste pour le principe et vous montrer je suis aussi à 3 tuiles en jaune donc en fait j'ai 3 piles qui sont ex aequo et qui sont les plus hautes normalement le tribut au dragon ce qu'on commence par faire c'est de filer sa plus grande pile donc celle qui a le plus de tuiles dedans et on l'offre au dragon pour qu'il les bouffe donc là moi j'en ai 3 où je suis ex aequo donc je vais soit pouvoir décider de lui filer donc je vais comparer par exemple en bleu je suis à 8 points qui sont forcément des points positifs en rouge je suis à 11 points donc c'est à dire que si je lui file ça je me tire une balle dans le pied parce que je perds 11 points donc pas cool ou alors je peux lui filer et la pile de jaune qui me vaut 8 aussi et qui du coup me permet en fait en gros voilà je m'en défausse ça veut dire que ceux là je ne perdrai pas 8 points parce qu'il me restera cette huile là par contre si je fais ça donc en gros on va considérer que je ne les donne pas au dragon je suis un mec sympa et ça c'est tout mes copains donc je leur dis hé les gars le dragon ne regarde pas vite tirez-vous donc hop je perds cette pile mais du coup je n'aurai pas de points négatifs j'ai pas donné mon tribut au dragon donc ça veut dire que parmi les deux piles qui me restent à 3 je vais devoir en supprimer une on a vu que la bleue valait un tout petit peu moins donc voilà je paye mon tribut au dragon je lui offre cette pile là qui va se faire un plaisir de dévorer et je compte donc les points qu'il me reste à savoir 5 et 2 7 et là je suis à 11 donc je marque un total de 18 points si j'avais eu que 2 piles donc par exemple j'avais plus que 2 rouges on va dire donc je délivrais mes copains jaunes puisque c'était une de mes piles les plus hautes et je donnais en tribut bleue j'avais pas le choix là j'ai eu le choix parce que j'avais 3 piles ex aequo sachant donc que si j'avais décidé par exemple de pas délivrer mes potes donc je me débarrassais juste de ça en tribut parce que c'était une des mes piles les plus hautes je me retrouvais toujours à 18 sauf que du coup non c'était 18 ou 17 je sais plus c'est 18 18 sauf que du coup je perdais 8 points donc je me retrouvais plus qu'à 10 donc ça n'était pas avantageux donc voilà faut éventuellement penser à ça que si votre pile est la plus haute la pile de votre couleur est la plus haute et bien vous arriverez à les faire libérer donc certes ça sera des points que vous ne marquerez pas mais au moins c'est pas des points négatifs vu que ça vous fait perdre 2 piles mais voilà quoi du coup ça peut éventuellement s'égaliser on passe au joueur d'à côté donc joueur d'à côté il a 3 verts hop 3 rouges donc 2 piles à 3 enfin 3 roses pardon roses violets et 3 rouges donc là ça veut dire qu'il a 3 partout super égalitaire en plus il n'a aucun bleu donc il s'est super bien démerdé dans la partie 3 et 3 6 c'est de 8 là en rose il est à 8 aussi et là il est à 6 donc tant qu'à faire autant qu'il file celle qui lui rapporte le moins donc voilà en tribu au dragon il va donner cette troupe là donc 2 qui vaut les verts qui valent 6 donc hop il les perd donné au dragon et il lui reste donc 3 et 4 5 6 3 et 3 6 et 8 donc il est à 14 points 14 points donc voilà pour l'instant je gagne toujours vu que je suis à 18 lui à 14 on passe à vert donc on va regarder sa pile la plus haute 3 bleus hop 2 roses 3 jaunes 2 verts et 1 rouge alors donc du coup il va regarder il va regarder ses différentes tuiles entre bleu et jaune il n'a pas de tuiles de libération celle-là vaut 7 et l'autre vaut 4, 6, 8 donc il va donner le bleu vu qu'il vale un petit peu moins hop il s'en défausse et on passe au calcul donc 5 points avec les roses 13 avec les jaunes 17 avec les rouges mais il a 3 points en moins avec les verts hop moins 3 donc il n'est plus qu'à 14 à cause de ces points-là sachant que donc s'il avait eu par exemple une tuile comme ça qui restait dans une de ses couleurs il la défaussait donc ça lui fait 2 points de moins mais il pouvait se débarrasser donc d'une autre de ses tuiles qu'il aurait normalement dû avoir en négatif donc en gros ça annulait celle-là bon 2 pour 2 ça ne change rien mais voilà sur le principe c'est possible de faire ça quand on a la tuile libération qu'il faut donc voilà 14 points pour lui enfin donc on va passer à rose il a 3 tuiles vertes 4 tuiles jaunes 2 tuiles bleues et une rose donc forcément il n'a pas le choix il se débarrasse des 4 jaunes puisque c'est la pile où il en a le plus et on calcule ce qu'il lui reste donc 4, 5, 6, 7 en vert 8, 9 et 1 10 en bleu par contre il a une rose qui vaut 1 donc 10 moins 1 il ne marquera que 9 points puisque ça c'est un point négatif à la fin donc score final donc bien évidemment avec le jeu pas bien joué en faisant n'importe quoi là j'aurais gagné puisque j'avais 18 je crois que lui était à 15 14 et là 9 à droite donc évidemment dans ma petite vidéo là vous avez pas vu mais c'est un jeu où il y a pas mal d'interactions en cours de partie et où on va pouvoir se pourrir copieusement les uns les autres que ce soit avec les tuiles d'échange qui font qu'en gros tu files une tuile pourrie ou de faible valeur contre une tuile plus grosse d'un de tes voisins donc ça c'est toujours chouette on peut également si on est à peu près sûr donc c'est là où aussi il y a un peu de bluff et autres si on est à peu près sûr de la valeur enfin en gros que lui c'était un ancien chevalier donc un bleu celui qui est à sa gauche donc qui va lui filer une carte à chaque tour va pouvoir s'amuser à lui filer du bleu pour lui faire une pile avec des points négatifs de temps en temps et d'autres choses comme ça qui font que du coup on peut s'amuser pareil à déplacer le dragon pour faire en sorte que le joueur d'après il ait qu'un coup et comme ça il se retrouve à devoir payer plus etc donc il y a quand même un peu moyen de se pourrir c'est aussi un jeu très stratégique parce qu'il va falloir quand même essayer d'équilibrer à peu près ses piles tout en si possible évitant d'avoir un maximum de points qui sont négatifs pour nous à la fin ou alors il faut s'arranger pour en avoir le plus possible de ces types là histoire que cette pile là on puisse la délivrer à la fin mais c'est pareil si vous avez 6 tuiles jaunes et 2 pauvres tuiles à côté de trucs différents il faut savoir que les 6 tuiles jaunes vous les perdez si vous les délivrez ou vous les avez en points négatifs si vous les gardez et donc ça vous indicape vachement puisqu'après il faut quand même payer un tribut si on a réussi à délivrer les potes de son ancienne faction donc il y a plein de choses à prendre en compte mais le jeu est vraiment super simple au niveau des règles puisque à chaque fois c'est un déplacement dans un sens d'ailleurs celui là je l'avais mis dans le mauvais sens c'est toujours on déplace toujours de haut en bas au premier et gauche à droite au deuxième si je ne dis pas de bêtises mais donc voilà il y a quand même donc des règles très simples donc juste cette histoire de déplacement avec une tuile qu'on donne à son voisin celle qu'on donne si elle vaut plus que 2 donc 3 à 6 on prend une pièce en plus sinon non et également qu'il faut payer à chaque changement de niveau sauf évidemment à la fin du troisième niveau on ne paye pas puisqu'on n'ira pas plus bas c'est vraiment quand on change d'étage et donc voilà des règles super simples qui s'expliquent en 2 minutes et malgré tout une grande profondeur et richesse de jeu puisqu'il y a pas mal de possibilités pour gagner donc à voir si on a plutôt des piles équilibrées si on se spécialise dans un type ou autre enfin voilà il y a plein plein de choses différentes à faire pour gagner dans la mesure où hormis les 2 tuiles des 2 étages les plus hauts qui sont forcément un escalier qui vaut 1 toutes les autres à chaque fois on les place aléatoirement en début de partie donc ça fait que les parties ne sont jamais les mêmes les plateaux sont toujours différents puisqu'il y a 25 tuiles à chaque fois donc pour arriver à avoir tout le temps les 25 mêmes c'est quand même enfin voilà quoi il faut le faire exprès en gros et pareil donc là ça ne ressort pas du tout avec le prototype que j'ai fait puisqu'on ne voit pas mais ce qui est très cool aussi et même super cool c'est ce principe d'avoir une boîte où on aura tous les éléments qui vont servir donc en général la boîte on sort les pions etc et puis il faut trouver un coin ou caser le couvercle et puis le fond de la boîte etc là dans la boîte on aura le petit plateau intermédiaire et plus le socle enfin le fond de la boîte et le couvercle qui serviront à chaque fois de niveau et qu'on empilera donc pour se donner un petit donjon en relief ou dans l'idée même si là ça ne ressortira pas trop on aura nos trois niveaux qui seront superposés comme ça tac 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 et qui donc on a fini le premier niveau tac on enlève juste ça on le met un peu plus loin et boum on tombe direct sur le deuxième niveau on fait le deuxième niveau et bam là on est arrivé au fond du donjon on a descendu au fur et à mesure tac et on a plus qu'à finir de protéger le dragon avant de lui offrir des victuailles sous forme d'aventurier pour lui montrer à quel point on est à fond avec lui donc honnêtement voilà si j'ai si je soutiens ce projet c'est parce que je le trouve super original déjà au niveau du enfin la thématique ça reste de la fantasy mais j'aime beaucoup le contre-pied de pour une fois on va pas comme dans des jeux style dragon run ou autre où le principe c'est vraiment on va faucher l'or du dragon ou on va le buter selon les jeux quoi le dragon c'est souvent le gros boss final là ici on bosse pour lui on s'est dit ouais après tout pourquoi pas changer petite prise de conscience le dragon il est pas si méchant que ça aidons-le à protéger ses richesses puis on sait jamais on sera peut-être récompensé peut-être qu'il nous appréciera à la fin et donc déjà au niveau de ça c'est vraiment cool que ça change un peu et que ce soit pas juste donc là des tuiles de trésor qu'on s'amuse à prendre à chaque fois dans un sens et dans l'autre pour essayer d'être le plus riche à la fin ça aurait pu être ça si on gardait le canon des jeux du genre mais non là vraiment ça change et donc on capture les anciens collègues ou de guildes ennemies et on les offre aux dragons à la fin et aussi surtout ce qui est génial c'est donc ce principe des plateaux qui s'empilent sachant donc que sur Kickstarter en gros il n'y a qu'un type de pledge donc pour 20 euros voilà vous aurez le jeu sachant qu'en fin de campagne il faudra rajouter c'est le prix des frais de port donc voilà ça sera de l'ordre de 6-10 euros donc voilà pour on va dire de 26 à 30 euros vous aurez donc tout le tout ce jeu là avec éventuellement tous les bonus débloqués sachant que donc là on a déjà débloqué un petit sac en tissu si je ne dis pas de bêtises pour pouvoir mettre donc par exemple les petits jetons et autres le le palier suivant ce sera d'avoir donc des jetons en bois pour les pièces et celui encore après ce sera d'avoir dans la boîte des petits plateaux décorés où on verra un petit symbole emblème représentant chacune des factions et où donc on pourra placer tous nos petites piles dessus donc pour que ça soit plus facile plus visuel et puis plus sympathique à jouer donc certains des bonus sont bien évidemment exclusifs Kickstarter donc que vous ne trouverez qu'ici d'autres seront débloqués pour tout le monde dans toutes les boîtes donc si le principe vous a plu je vous invite à aller faire un tour sur la page du Kickstarter de Dragon Keeper j'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo et donc n'hésitez pas à participer il reste encore un peu de temps voilà pour nous aider à faire monter le financement au maximum pour qu'on débloque plein de choses en plus pour le jeu et surtout aider à ce qui voit le jour enfin moi du coup je ne suis pas inquiet puisqu'on a atteint le seuil minimum donc dans tous les cas moi j'aurai mon exemplaire il faut également savoir donc qui sera bien évidemment dispo en version française parce qu'en fait comme vous avez pu le voir il n'y a aucun élément avec du texte dans le jeu les seules choses qui contiennent du texte donc là c'est un PDF que j'ai imprimé en noir et blanc c'est la future règle du jeu donc voilà quand je vous disais que les règles étaient simples les règles du jeu c'est ça donc voilà vous aurez ça en français donc sous forme d'un beau livret coloré et tout moi là j'ai imprimé en noir et blanc mais ce sera le seul élément en français du jeu donc forcément le jeu sera là en français donc si comme moi vous ne soutenez pas trop les projets Kickstarter et autres quand c'est pas en français là vous pouvez foncer vous aurez le jeu en français il n'y a pas de soucis puisque le seul élément avec du texte ce sera la règle et qu'elle sera dispo en français donc voilà je vous ai présenté Dragon Keeper toujours en cours de financement participatif actuellement en gros jusqu'à la fin du jusqu'au début février on va dire à peu près donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure si ça vous tente moi en tout cas je suis emballé j'ai vraiment hâte de recevoir le jeu qui si je dis pas de bêtises ce serait prévu pour septembre 2016 je crois là je dis peut-être une bêtise j'avoue j'ai pas à revérifier avant de tourner la vidéo donc si jamais j'ai dit une bêtise avec septembre 2016 j'éditerai dans le descriptif sachant bien évidemment qu'on n'est jamais à l'abri comme à chaque fois quand on fait des kickstarter et autres de retard ou de délai dû à un fournisseur un peu à la bourre ou n'importe quoi mais bon voilà en gros d'ici la fin de l'année vous recevrez Dragon Keeper donc avec par contre ses plateaux qui s'emboîtent donc qui fait classe et qui donne vraiment l'impression qu'au fur et à mesure on s'enfonce dans les profondeurs de l'antre du dragon et de son donjon pour l'aider à protéger ses richesses et puis éventuellement sa vie d'ailleurs et donc voilà moi c'est un jeu qui pas que sur le papier puisque déjà là avec le prototype franchement les parties sont vraiment cool quelles que soient les configurations ça sera forcément encore meilleur avec tout le vrai matos le vrai beau matos qu'il y aura à la fin puisque les illustrations également sont très sympas mais donc voilà c'est un jeu moi que je trouve vraiment très sympa au niveau des mécaniques ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en héroïque fantasy donc voilà c'est rafraîchissant et puis ce principe du donjon encastré sur trois niveaux c'est vraiment un truc que je trouve super génial et rien que pour ça ça valait le coup de soutenir le projet je trouve donc voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée après-midi soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques salut 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 Sous-titrage ST' 501